Et bienvenue sur OTP, aujourd'hui on va attaquer un challenge 10k main en NL2, ça commence aujourd'hui, j'ai déjà tourné 2 sessions avant qui ont malheureusement été supprimées sur la carte mémoire, j'ai eu 2 sessions gagnantes, 1 session perdante, au résultat des courses on arrive break even, donc on recommence le challenge à 0, donc on va commencer tout de suite, nous allons chercher des tables les plus fichies possibles évidemment pour avoir un meilleur gain BB100 et on commence à tout de suite. Donc nous voici sur les tables de NL2, j'ai lancé 3 tables, que ce soit plus simple à suivre, donc les tables de NL2 se lancer, on a un peu plus de 100 BB, mais dès les premières mains j'ai gagné un petit peu de blindes, le temps de lancer l'enregistrement, on a gagné quelques blindes. Donc ici table 3, on va simplement check, donc là il a check, on a une gutshot, on va laisser, on n'a pas besoin de bet ici, il peut avoir une pocket, il peut avoir un 5, je crois qu'il n'était pas dans les blindes, il y avait un joueur FK, on va voir ce que ça donne. Ok, on gagnait à la hauteur, tant mieux, C2 ici c'est un fold évidemment, Roi 6 off, ici une pocket off c'est un fold, paire de 10 ici on va open à 3 blindes. 7-5 suit ici on peut défendre, enfin on peut bet, on peut call, on a une bonne équité, on a 2 blindes à mettre dans 10 blindes, donc on peut call 7-5 suit. Ok, donc ici notre paire de 10, on peut la bet, elle est plus forte que le 2 et le 6, plus forte qu'une middle paire, donc on va bet 1 tiers. Il y a de la value à faire sur les 2 et les 6, et les autres pocket, la dame ne conforte, ici on va check, on va pas s'emballer, on a un tirage quinte mais on est en 4 way. Donc ici on va essayer de faire payer surtout un tirage couleur, là on va bet un 45% pot, pour faire payer un tirage couleur, un 2 ou un 6, ou une pocket. Ok, donc là on touche notre 5, je vais essayer de faire un petit bet, pour faire fold les 4, des tirages éventuels avec un 7x. Bon ici quand il me fait all in, j'avais pas vu sa profondeur malheureusement, donc là il me demande 21 dans un pot à 60, j'ai besoin de 30% d'équité, je suis pas sûr d'avoir. J'ai besoin de 25% d'équité là en fait, donc non, je vais fold ma paire de 10, ok bon ici on a juste notre 5, je pense qu'il y en a un des deux qui doit avoir un 6, comment c'est joué. Ici notre valet, valet 8 soute, on peut le défendre contre le bouton, notre A4 évidemment on l'open, donc ici on gagne, ok, il y a une pocket, ok bon, on gagne ce coup c'est bien. Bon sur un re-raise ici on va fold, valet 8 on va check, A6 au bouton on va open, valet 8 ici malheureusement on va devoir fold, 2 et 4 on fold, 5 et 7 ça va être un fold également, 4 et 9 c'est un fold, 3 et 9 c'est un fold, 4 et 6 ici ça va être un fold aussi au bouton, Roi 6 off c'est un fold, 2 et 3 off c'est un fold, donc moi je suis un joueur plutôt du côté agressif de la force, plutôt aggro, il y a des plays que je vais pas conseiller à tout le monde évidemment, en 1 et le 2, il faut savoir jeter ses mains parfois, si je m'engage dans le coup avec une main border, j'hésiterai pas à la lâcher si besoin, donc c'est pas parce que j'ouvre certaines mains dans certaines positions qu'il faut le faire, moi c'est pour faire le challenge, donc je vais essayer de faire le challenge au mieux, ici on va raise x4, valet 2 soutes, on va fold ici, ok donc là c'est bien on touche notre middle pair, il bet pot instantanément, donc on va voir, vu son nom, déjà lui on peut le mettre en fiche, parce qu'il est pas KV max, donc là j'ai envie de défendre une fois, on va voir, doublette de la dame, ok, donc là il refait pot, intéressant, le 2 ici on va fold, ici il y a quoi, il y a les tirages couleurs, il y a des tirages à carreaux, à trèfle, il y a des tirages à trèfle, ici sans info, en plus il est short, j'ai pas envie de m'engager dans plus que ça, donc je vais fold ici, 6 et 7 on open, Roi 8 je open, c'est dommage ici j'aurais bien aimé savoir avec quel type de main il fait pot, plus on va surveiller le Anne-Marie, donc on l'a pastillé déjà en fiche, parce qu'il est pas KV max, d'ailleurs on va faire ça sur tous les joueurs, As-2 on va open, 7-3 en fold, ici je vais bet en protection, je vais faire un moitié pot, parce qu'il y a des tirages quinte, et il y a des tirages flush possibles à pique, ici notre As-2 on va le check, on va pas le c-bet, ok il bet, on fait moitié pot ici, je vais abandonner sur un flop aussi sec, il connecte pas du tout, on a fait 8 off, je vais l'open au bouton, et au bouton exclusivement, ok donc là notre As-3 on va le re-raise, on va faire 2 fois le pot, on va faire 10 blindes, ok donc là on va lâcher notre 8 et 9 off, on a pas d'info sur le joueur encore s'il est agressif ou pas, on va laisser notre Roi 7, évidemment on va le fold sur un 3-bet ici, sur un re-raise à 12,5 blindes, paire de 9 on va l'open, ici c'est bien parce que notre As c'est un As de cœur, donc ici on va, j'ai check une fois pour laisser éventuellement bluff, ok donc là on va call, on va se contenter de call, c'est pour ça que j'ai pas bet, parce que j'aurais été embarrassé de bet et bet fold, s'il me raise all-in par exemple, il y a des joueurs assez fous dans ses limites, là on va juste call, ok donc là c'est bien, on a notre tirage flush, on a notre tirage quinte, continue le check, donc ici Anne-Marie, on a vu qu'elle a fait pot tout à l'heure, donc là on peut se dire qu'elle a pas le roi, donc pour ce coup j'ai envie de bet share, elle va sûrement fold, voilà, on a repéré le joueur, quand on l'a, à mi-chair, quand on l'a pas, à mi-spas, ici j'ai hauteur à 100, je vais checker, je vais pas faire grossir le pot plus que ça, ok, il nous a vu avec le valet, bien joué, donc là on va essayer de repérer tous les fiches, ok, lui c'est un fiche donc contre pastille, pastille verte pour les fiches pour moi, est-ce qu'on a d'autres fiches, à première vue, il n'y en a pas d'autres, ils sont tous KV Max les autres, donc là on a juste une pastille ici sur Anne-Marie et sur Doomé, on va attendre de voir le profil des autres joueurs, pour savoir dans quelle case on va les mettre, c'est important de pastiller ces joueurs quand on les connait, quand on a des infos sur eux, donc déjà tous ceux qui sont pas KV Max, pastille deux fiches, après ça va voir que c'est des fiches agressives, des fiches passives, des fiches juste calling station, notre as de sout, on va le raise au bouton, ok, donc là on a une gutshot sur la table 1, donc là on peut bet en plus sur une doublette, c'est un bon board à bet, je vais faire un moitié pot là-dessus, 45% pot, ça fold instant, ok, la paire de 9, on va l'open, c'est Doomé open pas, ok, nous j'aurais dû le re-raise, Dame-10 ici c'est important, il faut la fold, ok, la paire de 9 gagne, ça c'est bien, il n'y a pas de reg back du coup, notre Roi-Valet au cut-off on va l'open, donc l'idéal c'est d'avoir les fiches à sa droite, toujours, c'est le plus important, on parle après eux et ça c'est bien, ici je vais c'est bet range, j'ai plus d'as que lui dans ma range, donc je vais faire un petit tear pot comme j'aurais fait avec un as, un as-x, ok, donc là quand il commence à call, en plus il y a la flush qui rentre, on va check back, quand il check comme ça c'est qu'il a possiblement une pocket où il peut avoir un Roi-X qui est plus faible que le mien, il peut aussi chercher un coeur, on va check simplement, on peut le battre à l'abattage, on va voir, ok, il avait bien un Roi mais en fait non, il en avait deux, il avait la paire des King Kong, notre as-3 on fold, ici notre as-8 on le fold, notre as-Roi ici par contre on va reste x4 hors de position sur Laurent, ici sur ce board, je vais check, je ne fais pas tant d'intérêt de bet ici, je vais check, on va voir ce que Laurent fait, ok, il me fait moitié pot, malheureusement je vais abandonner ce coup tout de suite, par contre notre Roi-Valet ici j'ai envie de squeeze, donc je vais faire 14, et si je vais abandonner, je vais faire 14 blindes ici, il y a 6 blindes de dead money, ok ça fold, très souvent, c'est pour prendre les jetons, ça passe souvent, il faut quand même une main correcte, une main descente pour faire ça, on sait que le bouton souvent il est light, et que quand une Marie en SB call, elle a souvent une main light aussi, donc quand on envoie des jetons ça fait peur, donc ici notre as-5 on le raise, ok ça gagne, on va fold 6 et 7 off, le Roi-2, le Roi-2 on va le fold, un peu trop light pour open, ici j'aurais préféré avoir Roi-6, Roi-7, Roi-7 on va dire pour open, Roi-2 off c'est trop light, donc ici une jolie paire de 10 tableau 3, donc fripons à open, j'ai envie de just call, lui il est tagué fish calling station, je ne sais pas si la pastille est valable, je n'ai pas joué beaucoup de tables encore, beaucoup de mains, donc je vais juste call, donc là sur ce flop je vais check simplement, je vais attendre de voir ce que fripons fait surtout, il c-bet évidemment, donc là j'ai envie de revenir dessus tout de suite, parce que moi je peux avoir des 3 dans ma range, lui il en a très peu, l'UTG il en a très peu, donc là moi je peux me permettre de check raise, donc je vais lui faire 15,5 blindes, j'aurais du même faire plus cher, parce que je suis hors de position, en faisant ça très souvent déjà il va fold, sauf s'il est une over service, style paire de Roi ou paire d'As, ok ça fold, c'est très bien ça prend le pot, notre dame 6 ici on va open, parce que ici le titi apparemment, il n'est pas du genre à raise souvent, apparemment très nid, on va voler sa blinde, pour le coup il a défendu, je vais faire un tiers avec ma middle pair, ok il défend, maintenant je vais me contenter de check call, ok il check, il peut avoir une dame plus faible, il peut avoir un A6 aussi, donc pour un A6 maintenant je vais essayer de bet 3 blindes, pour qu'il call un A6, c'est le but, ok il avait un Roi, bon pour le coup c'est value cut, faut pas hésiter à value quand même dans ces situations, il y a des A6 des fois, assez souvent, il peut avoir des pocket aussi, quand il ne montre pas d'agressivité comme ça, c'est qu'il n'est pas max, donc il y a peu de chances qu'il raise, faut hésiter à value, même si on se cut des fois, il faut value, le Roi 6 c'est un fold, le Roi 3 c'est un fold, le Valet 7 suit, on va le défendre en big blind, en BVB, ok il y a un joli tirage flush possible, on va just call ici, par intérêt de bet, ok la flush rentre, c'est très bien, on a une jolie paire d'As table 1, en big blind en plus, ok donc ici on va essayer de value, on va faire 3 blindes, la paire d'As on va la raise, fois 4 hors de position, ne pas bet trop vite, faut attendre un petit peu, faut être régulier dans ces séquences de mise, ok ça fold la paire d'As, ok ça fold aussi la flush, c'est pas grave, on prend des petits coups, c'est ce qu'on appelle le grind, pas besoin de prendre des gros coups, plein de petits coups suffisent à faire monter la bankroll, 9 et 10 suit ici, j'ai envie de défendre contre l'UTG, parce que ma range ne touche pas la sienne, enfin nos ranges ne sont pas pareilles, donc ce coup là je vais le défendre, on peut le fold aussi, mais comme il a fait 4 blindes, j'ai pas envie de le raise, je vais just call, ok très beau flop, je vais just check ici, je pourrais le check raise, je vais le check raise d'ailleurs, s'il bet, qu'il open 4 blindes, il doit être chaud de la gâchette, ok, donc là je vais le raise tout de suite, quelque chose comme, 23 blindes, x4, notre As-10, on va l'open en bas, table 3, donc là il est en train de réfléchir, il fold, ok, très bien, on a peut-être fait fold une meilleure main, c'est possible, paire de valets, paire de dames, notre paire de 4, on va la check, c'était 2 évidemment, c'est un fold, 10 et 7, on va pas le défendre, sauf si c'est l'impé, évidemment, ok, bon, on se rend walk, c'est parfait, notre paire de 4 ici, apparemment personne n'a rien, j'ai envie de bet pour protection, personne n'a le roi, personne n'a das apparemment, je vais bet, notre As-Dame ici, on va open, ça gagne ici, c'est très bien, non, on va raise ici, on va raise, x4, notre As-Dame, d'ailleurs, je vais chercher une autre table ici, parce qu'il n'y a plus de fiche, donc j'attends de voir si quelqu'un vient, il n'y a plus de fiche d'ailleurs, sur beaucoup de tables, il n'y a plus beaucoup de fiche, donc là il me fait 40 blindes ici, le free pont, je suis hors de position, avec une main, qui n'est pas faite, et qui n'est même pas suitée, donc je vais lui laisser mes 10 blindes, je vais fold, gentiment, donc lui on sait qu'il peut être agressif, on ne sait pas encore si c'est un reg ou pas, donc je vais le pastiller en agrofiche, pour l'instant, je vais commencer à regarder, pour des autres tables, ce qu'il y a d'autres, toujours checker un peu, voir ce qu'il se passe ailleurs, s'il y a des meilleures tables à ouvrir, ok, j'ai une table qui est correcte, ici, je l'open, et je vais abandonner, je vais abandonner, tout, 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 que, que le table n'est pas belle, ici, je vais abandonner la table ici, en haut, donc ici, je vais abandonner la prochaine blinde, même pas, je vais abandonner tout de suite, hop, désolé pour le bug vidéo, du coup, je suppose qu'il y a eu un bug vidéo en bas, avec ma tête, ça a dû être bref, là, on a une belle table, on va dire, parce que, ici, déjà, Omega n'est pas qu'à Vmax, donc, lui, déjà, on ne peut pas se t'y en fiche, donc, ici, j'ai le titi, là, qui est sur 37 de VPIP, donc, 37 mains découvertes, il en a open 25%, il en a reste que 6%, donc, on sait que lui, il n'est pas aggro du tout, j'ai envie de le mettre en hit, parce que, quand il raise, c'est qu'il a souvent quelque chose, ici, je vais juste défendre mon as, je just call, ici, je vais open mon as 3, ok, on fait l'as, on fera place directement sur le flop, donc, ici, on va, on va mettre un petit tir post, ok, ça call, donc, là, on va essayer de faire payer un valet, mais, on ne va pas pouvoir le faire en 3 street, donc, je vais check, bien que je pourrais faire payer les trèfles, vu que je n'en ai pas, mais, je vais check pour prendre plus de value river, ok, 1, 2, c'est parfait, on fait double paire là-dessus, donc, là-dessus, on va le raise, c'est impeccable, il n'y a pas grand chose qui doit nous battre, en plus là-dessus, donc, on va le raise bien cher, bien gras, c'est un fiche, il peut call, il peut call avec pas grand chose, avec juste un valet même, il peut call, il shove, bon, bah là-dessus, il faut juste espérer qu'il n'est pas brûlant, mais évidemment, ça va être un call, et là, il a ce valet, bien joué à lui, bien joué à lui, il aurait pu faire ça avec un tirage flush raté, il aurait pu faire ça avec, avec juste un valet sec pour, comme il n'aurait pas pu, ne pas comprendre ce qu'on faisait, ici, on va raise, on va re-raise notre as 2, ici, on va fold, ici, notre as d'âme, on va la re-raise aussi, x4, hors de position, notre paire d'as, on va l'open, évidemment, on ne va pas la jeter tout de suite, ce sera un peu dommage, quand même, ok, tant pis, paire de 5, je vais open au cutoff, 2 et 8, ça va être un fold, le valet d'âme, on va voir ce qu'il se passe, ok, on va l'open, en BVB, Titi va souvent fold ici, parce que, il est plutôt neat, ici, la paire de 5, je vais la défendre en position, je vais la défendre en position, une fois, on va voir, comme on l'a noté, plutôt agressif le fripon, ok, il me fait moitié pot, j'ai envie de défendre une fois, pour voir, après, il y a beaucoup de 10, et de dame, qui frappe sa range, et de tirage flush, non, le bord est trop connecté, je vais fold, je vais fold, c'est dommage, 5 et 8, ça va être un fold, Roi et 8, UTG, ça va être un fold, Dame 9, ici, Dame 9 off, au bouton, je vais défendre mon bouton, ok, je frappe le 9, donc je vais check, là dessus, on sait que fripon est agressif, donc on va check call, il va envoyer moitié pot, il va faire, 3 blindes, ici le fripon, il va miser 3 blindes, 4 blindes, voilà, il fait un peu plus cher, donc il faut voir ce que ça veut dire, quand il fait un peu plus cher, est-ce qu'il a, ou est-ce qu'il n'a pas, donc justement, c'est bien, on va pouvoir savoir, vu qu'on a un jeu, ok, on se contente de call, il faut espérer qu'il n'ait pas le 6, pour la quinte, il va nous le dire, de toute façon, on renforce, ok, il check, donc là, on sait qu'il n'a pas le 6, il aurait bet, ce qui m'embête, c'est la doublette du 7, mais il peut ne rien avoir ici, je check et le laisser bluff, on va juste checker, laisser bluff, il va miser aussi, s'il a un 7, évidemment, on va check call, il bluff, non, il bluff pas, ok, on a 6, on sait que quand il fait 40, quand il fait plus cher que moitié pot, quand il fait plus cher que moitié pot, le fripon, c'est qu'il n'a rien, il n'en pomme pas, pomme pas total, j'ai pour le noter, flop, plus, que, mi pot, pomme pas, 1,6, voilà, ça déjà, on a pu le noter pour lui, donc si on a notre as roi, pareil, on va faire x4, donc là, on a la note sur le fripon, on sait que c'est un joueur plutôt agressif en plus, ok, donc Akoma nous suit, avec notre as roi, on va voir ce qu'il fait au bouton, 7 et 5, ça va être un fold, j'ai l'impression qu'au bouton, il stat, il va faire quelque chose, non, il fold, ok, donc ici, on va c'est bête, on va c'est bête, un petit, un petit share pot, notre as dame, on va l'envoyer, on va bet, évidemment, ok, donc là, c'est embêtant, je suis obligé de colle, 8 blindes dans 44, j'ai la cote, c'est embêtant, donc là, il nous dit qu'il a, il a quelque chose, je suis obligé de colle, malheureusement une fois, ok, on va fold notre as valet, simplement, ici, sur un valet, on va check, notre as dame, ici, on va la, on va la bet, un share, on va c'est bête, donc malheureusement, ici, notre as roi, on va devoir abandonner le pot, un pot assez conséquent, donc ici, le titi, il s'enjaille depuis tout à l'heure, il envoie des tapis pour rien, je vais fold, et ici, malheureusement, on va devoir fold ici, notre as roi, donc ici, évidemment, on va call, espérons toucher, une dame, un as, ou un coeur, un coeur, c'est très bien, donc je vais check, je vais le laisser bet, je vais check raise là-dessus, s'il a un roi, il va peut-être tout nous donner, ok, c'est très bien, donc là-dessus, on va essayer de value bien gras, là-dessus, il faut value bien gras, quand c'est comme ça, donc là, il y a 55 au pot, il a 82, on va envoyer all-in, s'il a un roi, de toute façon, il foldra jamais, il y a full aussi, qui est possible, évidemment, mais, on va prendre la value sur les rois, surtout, les rois et les dames, ok, le roi, on prend la value sur le roi, très bien, joli coup remporté, il ne faut pas hésiter à value bien gras, dans ces situations, il y a un full possible, évidemment, mais, ça représente, une infime partie de sa range, roi 7, on va le fold, on va les 4, on va le fold, roi dame, on va open, ici, au cutoff, ok, donc là, il nous revient dessus, on va en position, il nous fait un, un x3, au lieu de nous faire un x4, c'est bizarre, on va, on va just call, ok, très bizarre son play, maintenant, il bet chair, donc on va, on va juste abandonner le coup, notre paire de valet, ici, au bouton, donc là, ici, on va abandonner, ici, notre paire de valet, on va faire un x4, euh, on a un x3, excusez-moi, il va s'utg, parce qu'on est au bouton, joueur qui n'est pas très agressif, apparemment, donc il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de raison qu'il se, qu'il fasse autrement que d'habitude, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de 4 bêtes là-dessus, il nous revient dessus, ok, donc là, déjà, on va open le 9 et 10 août, au bouton, ça va être pareil pour le, le 7 et 8, donc ici, le paire de valet, on va la défendre, ok, très beau board, s'il a des as-rois, des as-dames, ici, on va défendre contre le fiche, on est en position, on va défendre, ici, on va fold notre paire de, notre 9 et 10 août, on va le fold, simplement, ok, il a l'air embêté, le Laurent, il check, je vais faire un petit car-pot, on va faire un car-pot, ça suffira, ici, on touche notre 7, donc on va défendre, on va call, là, c'est pour les as-rois, les as-dames, espérons qu'il n'ait pas, une overpair servie, de toute façon, il va nous le dire tout de suite, il n'y a pas de raison qu'il mente, ok, il fold, c'est parfait, ici, notre paire de 7, on va la défendre encore une fois, pour un fiche, il ne fait pas cher, ok, on va voir ce que ça veut dire, ok, check ici, apparemment, il n'a pas l'as, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, une pocket, il n'y a pas trop ce qu'il pourrait avoir, je suis battu par beaucoup, quand même, des 7x meilleurs, des asics, pas très fort, il va te coller tous ces asics, donc on va juste check ici, ouais, il a un asics assez fort, il aurait collé, quel que soit, le montant que j'aurais fait, les 4, on fold, donc ici, en bas à gauche, on va essayer de trouver une meilleure table, ok, j'en ai trouvé une, donc là, on a changé de table en bas à droite, on voit ce qui s'apparente à un fiche, ici, 50 blindes, ici, pareil, pour le panamovic, et pareil pour lui, le tchoupi, on a éventuellement, trois fiches à table, ce qui pourrait être une très belle table, notre as-dame ici, je n'ai pas trop d'infos sur lui, il est vers 70 mains, il est en 30-23, toujours plutôt correct, je vais le faire en x4 quand même, en espérant qu'il fold là-dessus, évidemment, je n'ai pas envie de jouer un coup hors de position contre lui, on a une main descente pour ça, ok, étant donné qu'on a l'as de cœur, déjà, on bloque des flushes dans sa range, la paire de 9 ici, je vais la défendre simplement, ok, on frappe les nuts, donc ici, on va faire un moitié pot, on a deux over, on a un backdoor flush, ok, le roi, ça, c'est une des pires cartes pour moi, donc ici, on va check raise, sur la table 1, et ici, on va check fold, ok, donc là, c'est parfait ici, donc là, on a fait grossir le pot, maintenant, on va rire et tout ça, ici, malheureusement, on va devoir fold, une demande 15 dans 54, ok, mais ça aurait été un roi de cœur, mais là, non, malheureusement, on est battu, très souvent, on va fold là-dessus, dommage, ici, table 1, ça fold, table 3, on va fold, table 1, on fold, et table 2, on fold aussi, ok, donc là, on ouvre roi, valet, table 1, en big blind, juste défendre ici, contre, contre le bouton, c'est un joueur, plutôt, il est en 20-20, donc, on va just call, plutôt agressif, sur les 3-bet, apparemment, agression factor, il est assez agressif, on va juste défendre ici, et check, sur le flop, on va check call, une fois, ok, là, notre as-dame, on raise, roi, 7, un fold, bon, ici, quand il bet pas, il a souvent un asix, je check quand même, il peut avoir un roi, x aussi, il peut avoir souvent des asix, bon, ici, ça touche plus sa range, que la mienne, en plus, il n'est pas deep, le gars, il n'a que 20 blindes, donc, on va check, ok, quand il fait 3,5 ici, je vais le laisser, en plus, il a tous les 7, il a tous les 8, les 9, les 5, les 6, que moi, je n'ai pas, donc, je vais lui laisser ce coup, je ne vais pas mettre plus d'argent, dans ce coup là, ici, mon as d'âme, je vais fold ici, en toute façon, il n'est pas assez profond, le type, donc, on fold, malheureusement, les fiches, il n'y en a plus beaucoup, cette table, on va devoir encore changer de table, je vais checker ça tout de suite, voir s'il y a d'autres tables, notre 6 ici, je vais mettre une blinde, en value, ok, il fold, 5, 7 soutes, je vais fold, on n'est que 3 à la table en plus, et le fiche, il n'est pas, il n'a que 20 blindes, je vais me dépêcher de trouver une autre table, ok, ok, j'ai une table ici, ok, donc là, on a changé de table, on va voir ce 3 blindes direct, on a ici, ce qui peut s'apparenter à un fiche, il n'est pas KV Max, on a Drax, qui apparemment avait une étiquette de, de fiche calling station, donc là, je vais open ma, mon dame 10 off, au cut off, ok, on touche notre as, il y a les tirages flush possibles, il y a des rois, on va faire à moitié pot là-dessus, en treeway, ici, on touche notre roi, je vais check quand même, on n'a pas peur de grand chose, je n'ai pas envie de faire grossir le pot, plus que ça, tout de suite, notre dame 10 ici, malheureusement, on va fold, surtout contre Laurent, qui apparemment, n'est pas un joueur très aggro, ce serait plutôt en règle, donc je lui mets la passive de règle, tout de suite, 10 et 7 ici, contre un fiche, il me demande une blinde, 10 et 7 toute, donc je colle, une fois, notre roi, ici on va le défendre, ok, on va check, je vais continuer de check ici, mon 10 et 7, ici, on va essayer de faire payer un valet, surtout à Omega, donc on ne va pas faire trop cher, on va faire un petit 3 blindes, pour faire payer le valet, ou un roi moins bon, ok, et ça fold, ça fold, malheureusement, ici, Drax, bon, on est derrière beaucoup de choses, donc on va, on va check, mais, on est souvent battu, je vais prendre une mètre plus de billes dans le pot, parce que s'il en valet, il va me colle, qu'il va avoir un As-X, même avec un As, il aurait pu colle souvent, donc, pas trop d'intérêt de bet ici, le pot n'est pas gros, donc ici, une demande de blindes, on a une over, et un tirage quinte, on va le coller une fois, ok, le petit tir qui se réveille, qui en plus est un hit, de ce que je vois, on va lui laisser, le bénéfice du doute, et lui donner ce coup, paire de 9 ici, on va la raise direct, notre paire de 10 pareil, au bouton, et pareil pour notre Dame 10 août, ok, donc notre paire de 9 est là, notre paire de 10, ok, donc paire de 9 ici, on va bet, on va faire un mot de chez pot, on va même faire plus cher, parce que s'il n'a pas le 10, et qu'il n'a pas de pick, il va fold direct, c'est le but, on ne veut pas qu'il touche d'over ici, ok, ça fold, c'est impeccable, pour notre paire de 10, même principe, on va bet assez cher tout de suite, s'il n'a pas le valet, par contre, notre Dame 10, on va la check ici, donc là, ok, maintenant, on a une gutshot, et on a un tirage flush, la flush est rentrée, ok, on va bet tout de suite, un petit match et pot, ici, on va défendre notre As-4, une bonne cote, on a 2 à mettre dans 10, qu'on va défendre, bon, malheureusement, ici, il a dû toucher sa flush, très certainement, ou sa quinte, donc, on est battu, on abandonne ce coup, ici, le Dame 10, on voit le fold, bon, ici, on a As-4, c'est bien, on va check, on a un 4 way quand même, on va check ici, on va voir ce que font les autres, ok, tout le monde check, donc là, il y a 2 tirages couleurs possibles, maintenant, ok, donc, bet 4, il ne fait pas cher tout de suite, alors, est-ce que c'est pour un, une juice, un raise, j'ai envie de just call, pour voir, sinon, j'aurais bet moi, de moi-même plus cher, s'il n'avait pas donc, mais il a donc, ici, c'est très bien, on va faire un 45% pote, on ne bloque pas les rois, on ne bloque pas les piques, ok, la flush rentre, ok, ici, il me raise, ok, donc, il me raise direct, donc là, je vais check ici, on a un as, je n'ai pas trop de value à prendre, ici, j'ai envie de faire un min raise, pour l'un de dieu, ok, malheureusement, ici, il me demande trop cher, avec mon as 4, en plus, j'ai l'as, l'as de coeur, donc, il n'a pas trop de raison de mentir, ici, je vais faire pas très cher, 17 blindes, non, je vais faire cher, ici, je vais faire un mot de chez pot, je fais un 65% pote, si j'abandonne, ma paire de 5, ici, on touche brelon direct, ici, on fait carré de 2, c'est impeccable, pour notre brelon, ici, on va bet, on bloque pas, on va faire cher tout de suite, le pot, il est pas cher, il est cas de 2 blindes, et ici, avec notre carré, on va faire tapis, simplement, on va faire tapis, il y avait une paire d'as, dommage, on avait carré, 3 et 4 soutes, ici, on a vu que lui, c'est un hit, on open, notre dame valet, ici, contre un fiche, j'ai envie de faire grossir le pot, je le reste x3, en position, ici, notre as9, on va arrêter ça, tout de suite, donc ici, on a une gutshot, et un tirage quinte, tirage flush, et tirage quinte, on va bet, on va faire un tir là-dessus, et ici, ok, on a deux over, mais on a un triway, pas trop de raison de, faire trop cher là-dessus, notre as, ici, on va le check, ici, on va coller, évidemment, ok, parfait, la quinte rente, donc là, on va faire assez cher, tout de suite, ok, ça fold, paire de 8, ici, on va, on va raise, hop, au bouton, surtout, pour le fiche, ok, le fiche est là, ok, donc là, on va lui, on va lui faire pas trop cher, on veut qu'il colle, on lui fait un petit, tir pot, ok, il fold, c'est pas grave, on prend le pot, pareil pour la paire de 7, on open, donc là, j'en ai installé le tracker, il y a pas longtemps, parce que j'étais sur Hold'em Manager, et il est pas encore très bien configuré, ce n'est pas comme je veux, mais ici, il n'a pas beaucoup de blindes, donc on va mettre deux blindes tout de suite, ok, il colle, mauvaise nouvelle, donc il a soit un 9 ou un 10, ou un tirage, on va check là-dessus, simplement, ok, donc là-dessus, on va abandonner, tranquillement, on lui laisse le coup, on va aller 9, ici, on va l'abandonner, ça aurait été Valet 9, on aurait pu call, j'aurais pas raise là-dessus, parce qu'on a un joueur UTG, qui est, j'ai pas envie de dire compétent, mais on n'a pas trop d'infos pour l'instant, par contre, ici, notre Valet, Valet Dame suit, on va le raise ici, en big blind, et on va l'open ici, en USB, ok, donc les rois touchent beaucoup plus sa range que la mienne, on sait qu'il s'est bet 100%, des flops, donc on sait qu'il va s'est bet ici, on va être prêt à call une fois, on a backdoor flush, backdoor quinte, j'ai envie de call une fois, je vais check, pour la turn, ok, quand il check ici, il a jamais le roi en fait, donc là, on va lui faire bien cher, un petit 15 blind, il va fold très souvent, on sait qu'il est 100% du flop, 100% des flops, il est assez bête, je ne sais pas si le tracker est affiché, par rapport aux données qu'on a vu, voilà, Peter, il check quand on call, donc, vu qu'il y avait un tirage flush possible, il aurait le roi, il aurait continué à bet, donc on sait qu'il n'avait pas le roi ici, donc on peut se permettre de bluff river, c'est pour ça qu'on bluff, sinon, il n'y avait aucune raison de bluff ici, mais ça, c'était une raison suffisante, alors, ici, on me demande une blinde, une good shot, j'ai 1.6, non, je vais le fold ici, As dit, je vais open, et on va bientôt finir la session, donc, je vais faire quitter toutes les tables, à la prochaine grosse blinde, notre Roi-6, on va l'open ici, on n'a pas d'infos sur le joueur, en BVB, ok, il défend, on peut se douter, que s'il avait un As, il aurait sûrement bet, si on va faire un tier pot, très souvent, il va fold un stand, notre As-10, pareil, on va bet un tier, on va c-bet, comme on aurait fait, quasiment toute notre range, donc, je n'avais pas vu son stack à lui, on va essayer de le destacker là-dessus, ici, malheureusement, demande 2 dans 12, donc, je suis obligé de call une fois, ok, par contre, ça va falloir d'après, ici, on va essayer de le destacker, donc, on va faire assez cher, tout de suite, on va lui faire 7 blindes, pour l'envoyer tapis river, et ici, le Roi, on va l'abandonner, ok, on fait double paire, super, on call, ok, il avait une dame, ici, on prend 20 blindes, c'est très bien, et ici,